Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Je m'excuse de ne pas en avoir fait la semaine dernière, les choses ont fait que... Je n'ai pas eu l'occasion de le tourner, malheureusement, mais c'est pas grave, je vais me rattraper cette semaine. Dans ma dernière vidéo, il me semble que je vous l'essaye avec les Outre-Passeurs, les héritiers de Cindy Van Wilder. Donc c'est aux éditions Gulfstream, je sais que je l'avais commencé avant de me rendre à Trois-les-Légendes, donc voilà deux semaines déjà. Et franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Je veux dire, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas envie de le lire à la base, en lisant le résumé, qui s'est laissé convaincre par ses copines, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, notamment par rapport à Peter, que je trouve un peu... je veux pas dire que c'est une tata-clac, mais je n'en pense pas moins. Voilà, il se passe pas mal de choses, on ne comprend rien, je veux dire, il faut attendre la fin du roman pour comprendre quelque chose. Et encore, je trouve qu'il nous manque pas mal d'éléments. Bon, heureusement qu'il y a une suite. Mais sinon, l'histoire était vraiment bien, notamment ce qui se passe dans l'univers parallèle, mais il y a une histoire parallèle en fait dans ce roman. Il y a deux histoires, et je vous avoue que celle qu'on découvre est vraiment super intéressante. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais au fur et à mesure que les pages se tournent, que l'histoire avance, j'avais de plus envie de savoir comment ça allait continuer et finir, si ça allait bien finir, mal finir. C'était vraiment super bien. Par contre, Peter, voilà, je veux dire, le personnage principal m'en supporte un petit peu. Je le trouve vraiment, ben, pour moi, il est jeune et du coup, ben, je veux dire, il y a des moments où on pourrait lui dire, mais tais-toi, t'es encore trop jeune, tu peux pas comprendre, t'es immature, arrête, arrête. Et voilà, du coup, il m'a un peu gonflée. Je vous avoue que j'ai hâte de voir quand même comment il va évoluer par la suite. Aussi, comment ça va, comment, ben, ça va se goupiller maintenant vis-à-vis des Outre-Passeurs. Parce que, bon, vous l'avez compris, c'est le titre, ça parle d'Outre-Passeurs. Je vais pas vous dire ce que c'est pour pas, pour pas vous spoiler. Mais, franchement, c'était vraiment bien. Et pour quelqu'un qui, comme moi, qui me dit, j'avais pas envie de le lire à la base, je suis vraiment contente de l'avoir lu et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Petite mention aussi à Cindy que je trouve qu'il y a un potentiel, en fait, d'auteur-tueur en série. Voilà, j'aime sensible s'abstenir. Si vous êtes du genre à vous attacher aux personnages de second plan, fuyez ce livre. Fuyez, ne faites pas comme moi, ne vous attachez pas à ces personnages. Parce qu'au final, on les voit, on se dit, oh, mais ça va être un personnage trop cool. Et au final, clac, elle nous coupe l'herbe sur le pied et c'est fini. C'est fini, on peut plus les voir. Donc voilà, j'espère qu'elle ne sera pas trop cruelle par la suite. J'ai un peu peur. Et on verra bien. J'ai continué les lectures avec deux albums jeunesse de Samantha et Bailey que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc c'est La princesse au bol enchanté et Kotori, Le chant des oiseaux. Donc voilà, c'est deux contes traditionnels japonais qui ont été réécrits par Samantha et qui ont été illustrés par deux illustratrices différentes, il me semble. Là, je vous avoue que vous voyez les couvertures, mais je n'ai plus du tout les livres sous les yeux. Donc je ne peux pas vous dire qui sont les illustratrices. Mais en tout cas, voilà, c'était des histoires vraiment sympathiques. J'ai passé un très bon moment. Surtout que les dessins, voilà, ils sont à tomber. Mais vraiment, enfin, vraiment bien. Par contre, voilà, si je devais donner une préférence, j'ai préféré La princesse au bol enchanté que Kotori. Parce que dans Kotori, il y a quelque chose qui m'a dérangée à la fin. Je n'ai pas trop envie de vous en dire pour ne pas vous spoiler forcément. Mais je veux dire, vis-à-vis de la femme en fait, je ne suis pas convaincue d'avoir bien compris et ça m'a en fait un peu saoulée. Du coup, voilà, j'en garde une image semi-négative. Parce que bon, à la fin, j'ai un peu déçu. Mais sinon, les illustrations sont magnifiques. Et il est évident que je les achèterai dans l'avenir pour les avoir dans ma bibliothèque. Pour continuer sur ma lancée, j'ai lu Porcelain de Stelface aux éditions Moutons électriques. Je l'avais emprunté à la médiathèque, ce qui fait que je n'ai plus non plus l'exemplaire physique entre les mains. Mais j'ai passé un super moment. Voilà, mes amis Gaël et Harmonie m'avaient dit que c'était vraiment... Voilà quoi. Il fallait vraiment que je le lise et je ne le regrette pas un seul instant. J'ai passé un super moment. Il y avait vraiment de tout. Il y avait de la magie, il y avait de l'aventure, il y avait de l'amour. C'était vraiment waouh. Et là-dessus, j'ai vraiment été touchée par la fin. Je luttais pour ne pas avoir les larmes qui montaient. Enfin, c'était vraiment beau. C'était vraiment waouh. En tout cas, si vous voulez lire un roman qui est aussi style conte chinois là-dessus, il faut foncer. C'était vraiment chouette. Si vous voulez les histoires d'amour qui sont un peu tragiques, allez-y, foncez. Si vous aimez l'amitié, allez-y, foncez. Si vous aimez la magie, allez-y, foncez. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai hâte de pouvoir découvrir la plume d'Estelle dans ses autres romans. Moi, j'ai encore La Voix des Oracles à lire. Je pensais m'acheter un éclat de givre aussi dans les mois qui viennent. J'aimerais bien aussi lire La Dernière Lame, mais celui-là, je pense que je l'emprunterai à ma marraine parce qu'on en avait déjà discuté d'ailleurs. Pour mes lectures en cours, je suis en train de lire La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz. Je vous avoue que c'est un roman que je n'ai jamais vraiment osé sortir dans ma bibliothèque. Je n'avais peur d'être déçue par rapport à la trilogie du Puy des Mémoires. Et là, comme j'ai fait ma vidéo spéciale Auteur que je vais lire avant les Imaginales, je voulais lire un roman de cette sélection. Je ne savais pas trop quoi. Je l'ai demandé à Mandy. Forcément, elle m'a répondu Gabriel. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir commencé. Parce que là, ça passe tout seul. Je veux dire, j'avais oublié que le style de Gabriel était vraiment fluide, que ça se lisait super bien. J'avais oublié qu'il faisait des chapitres courts. Du coup, je suis très contente par rapport au roman précédent où à chaque fois, j'avais des chapitres qui font 50 pages. Là, les petits chapitres de 5-6 pages, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. En plus, j'aime beaucoup l'Héroïne pour l'instant. Elle s'appelle Kaelyne. Donc, c'est une fille qui... Là, je ne vous spoil pas. Je vous raconte juste les deux premiers chapitres. Qui font 3 pages. Enfin, 3 feuilles. Donc, c'est Kaelyne. C'est une fille. C'est la fille d'un maître d'armes. Elle est partie de chez elle pour se faire former par des maîtres d'armes. Mais personne ne veut la former parce que c'est une fille. Donc, elle s'engage dans l'armée. Elle fait partie des éclaireurs. Pour sa première mission, paf ! Elle se fait attraper et elle est vendue comme esclave. Et ça, ça va raconter son histoire maintenant. Et du coup, là, je suis à plus de la moitié. Ah non, je suis à la moitié tout pile. Il se passe vraiment plein de choses. J'adore cette fille parce que, bon, elle n'est pas niaise comme ils sont parfois des héroïnes de romans. Là, elle a vraiment un sale caractère. Pas trop non plus. Mais elle a ce qu'il faut. Elle sait se défendre. Et franchement, c'est vraiment chouette. Je veux dire, c'est vraiment bien décrit. Au niveau du temps qui s'écoule, on ne sait jamais trop en fait. Parce qu'en l'espace d'un chapitre, on peut passer genre 2-3 mois d'intervalle. On ne sait pas. On est un peu perdu par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment bien. Je veux dire... Il se passe des trucs avec un gars. Mais ça ne prend pas non plus le dessus sur l'histoire. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Là, pour le niveau roman fantasy, pour l'instant, je suis vraiment contente. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et je m'amuse bien. Et quand on voit encore tout ce qui prévoit d'arriver, je me dis... Oh ! La pauvre ! Elle n'est pas sortie de l'affaire encore. Là... Elle peut voir venir. On n'a pas fini. Voilà. J'espère maintenant que la suite de l'histoire sera tout aussi bien que le début. Je ne serai pas déçue. Et que je vais passer encore un bon moment. Pour mes lectures à venir, je ne sais pas encore trop ce que je vais lire. Tout ce que je sais, c'est que je vais piocher dans ma pâle spéciale imaginale. Parce que bon, il reste quand même un mois et demi. Mais ça va passer très vite. Et j'ai peur de ne pas réussir à lire tout ce que j'ai envie. Je vais le lancer peut-être sur le Régis Godin que vous voyez là derrière. Ou peut-être celui que j'ai acheté à Trolls et Légendes, Or et Nuit. Enfin, je ne sais pas. Je sais que j'avais aussi, dans les livres que je voulais lire, il y a aussi L'Assassin Royal de Robin Hobb. Parce que bon, c'est un livre que j'avais acheté il y a deux ou trois ans. Je ne sais plus. Quand elle était déjà aux imaginales, je ne l'ai jamais lue encore. Et je sais que c'est de la bonne fantaisie. Et je sais que là, ce que je veux dire, c'est infaisable. A moins de me casser un membre et d'être chez moi pendant trois mois. Mais j'aimerais bien aussi lire encore Gagner la guerre de Jaworski. Parce que j'avais déjà commencé aux imaginales l'année dernière. Au final, j'ai été coupée dans mon élan avec tous mes achats, toutes mes envies et par les trois jours. Et c'est vrai que du coup, je l'ai mis en pause. Mais il faudrait vraiment que je le recommence, que je le lise à fond. Parce que voilà, je veux dire, je ne trouve même pas mort génial. Il y en a qui trouvent que gagner la guerre, c'est encore mieux. Du coup, il faut absolument que je le lise. Maintenant, on verra bien. Je verrai déjà quand je vais finir la maîtresse de guerre, ce que j'ai envie de lire sur le moment. Et de toute façon, vous verrez ça dans un prochain C-Lundi. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, une bonne semaine et à bientôt. Bye !